Pour l'immense majorité des citoyens, le mot marxiste veut dire simplement communiste. Il est vrai que Marx a été un théoricien et un militant du communisme, mais il a été aussi, et à mes yeux, il a été surtout, un grand économiste et un remarquable philosophe. Alors, comme en un siècle et demi, la société a beaucoup changé, les idées politiques de Marx, c'est-à-dire essentiellement la stratégie et la tactique qu'il a élaborée et qu'il a proposée au mouvement ouvrier de son époque, donc ces idées politiques, la société ayant beaucoup changé, ont beaucoup guillis. Néanmoins, si vous voulez les connaître, ces idées politiques, je vous conseille de commencer par un petit ouvrage, très accessible. C'est signé par Marx et son ami Engels, parce que l'œuvre de l'un est très liée à celle de l'autre, ils ont souvent signé ensemble leurs œuvres. Donc, de Marx et Engels, le manifeste du Parti communiste. Comme vous voyez, c'est un opus tutre et très court, très facile à lire. L'œuvre économique de Marx, elle, reste très actuelle et je ne crois pas qu'elle ait été dépassée. À ceux qui ne la connaissent pas, je recommande pour commencer un petit ouvrage, tout petit lui aussi, très simple, très clair, très accessible, très pédagogique, ce qui est rarissime dans une œuvre de Marx. Je reconnais qu'en général, elles sont difficiles à lire. Celle-là, au contraire, vraiment, est à la portée d'un enfant. Et quand vous aurez lu ce petit ouvrage, donc, Solaire, prise et profit, vous aurez compris l'essentiel des théories économiques de Marx et vous pourrez après vous lancer, si vous voulez, dans des lectures plus difficiles, et notamment la lecture du Capital, qui est l'œuvre maîtresse de Marx, et qui demande, elle, beaucoup de persévérance, de ténacité et de courage. Quant à la philosophie de Karl Marx, je considère qu'elle n'a pas pris une ride. Elle est d'une totale, d'une brûlante actualité et c'est à elle que je vais consacrer ma conférence. On peut résumer cette philosophie en trois points, en trois mots. C'est une philosophie, un, rationaliste, deux, matérialiste, et trois, la méthode de pensée de Marx, préconisée par Marx, c'est la dialectique. Je reprends ces trois points l'un après l'autre. Le rationalisme, d'abord, est rationaliste la personne qui, pour trouver la vérité, ne fait confiance qu'à la raison. À la raison et pas à des textes sacrés, ou prétendument sacrés, comme le sont la Bible, le Coran, etc. Le rationaliste fait confiance à la raison et pas à de prétendus prophètes, prétendument messager de Dieu, comme il y en a tant. Bref, il fait confiance à la raison et non à des croyances religieuses auxquelles il faudrait croire aveuglément. Le rationalisme s'oppose donc frontalement à la foi religieuse, qui est l'attitude de ceux qui adhèrent à un dogme religieux sans avoir besoin de la moindre démonstration, du moindre argument, et même contre les remontrances de leur raison. Mais les croyances religieuses ne sont pas le seul obstacle au libre exercice de la raison. Il y en a bien d'autres. Le second obstacle qui vient à l'esprit, c'est ce que j'appellerais le principe d'autorité. Certaines personnes bénéficient d'un tel prestige intellectuel que tout ce que disent et écrivent ces personnes passe pour vrai. Au Moyen-Âge, par exemple, le philosophe Aristote, très connu encore de nos jours, a bénéficié d'un prestige qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas à mesurer. Un prestige prodigieux, un prestige total. Non seulement, pendant tout le Moyen-Âge, tous les philosophes ont considéré Aristote comme le prince, mais même les théologiens. Les théologiens, alors qu'Aristote était païen. Ce qui était scandaleux au Moyen-Âge. Eh bien, bien qu'Aristote fût païen, il a été au Moyen-Âge la grande référence philosophique des théologiens eux-mêmes. Et au Moyen-Âge, personne, même pas le pape, n'aurait osé mettre en doute la moindre affirmation d'Aristote. Voilà un bel exemple d'autorité. Au XXe siècle, j'ai connu personnellement le temps, ou dans certains milieux, vous me devinerez lesquels, tout ce que Marx a écrit était forcément vrai. Tout ce que Lénine a écrit était forcément vrai. Tout ce que Lénine, tout ce que, pardon, Staline, tout ce que Mao avait pu dire à écrire était forcément vrai. Ça ne se discutait même pas. Par parenthèse, j'observe que le principe d'autorité est tout à fait contraire au rationalisme, et que par conséquent, ériger Marx en autorité intellectuelle, c'était par conséquent fionner le rationalisme, et donc ce n'était pas artiste. Aujourd'hui, quand un économiste reçoit le prix Nobel, il en tire un extraordinaire prestige, et pour le grand public, pour le citoyen moyen, ce qu'écrit un prix Nobel d'économie, c'est forcément vrai, ça ne se discute pas. Un troisième obstacle au libre exercice de la raison, ce sont les idées reçues, notamment les idées qu'on a têtées avec le lait maternel, et qu'on a ainsi ingurgitées avec le lait de maman, à une époque où on n'avait pas encore assez d'esprit critique pour distinguer le lait du faux. À ces idées reçues avec le lait maternel, s'ajoutent les opinions consensuelles. Tout le monde, aujourd'hui, par exemple, dit que l'Europe, c'est la paix. Et puisque tout le monde dit que c'est grâce à l'Europe qu'il n'y a pas eu la Troisième Guerre mondiale, c'est forcément vrai, ça doit être vrai, sinon tout le monde ne le penserait pas. La raison proteste, pourtant. La raison dit que l'Union européenne, en créant son grand marché unique européen sans frontières intérieures, a supprimé avec les frontières toutes les protections douanières qui nous protégeaient contre la concurrence étrangère. puisqu'il n'y a plus de protection contre la concurrence étrangère, donc c'est la guerre économique. Et par conséquent, l'Union européenne, c'est d'abord la guerre économique. D'autre part, l'Union européenne, en nous soumettant par l'intermédiaire de l'OTAN au militarisme et au bellicisme américain, nous condamne par la même à accompagner ce militarisme américain. Et enfin, je rappelle qu'il y a quelques années, l'Union européenne, en tant que telle, est allée bombarder la Serbie. Alors que la Serbie n'avait commis aucun acte dynamical à l'égard de l'Union européenne. Une agression caractérisée. Ça montre bien à quel point l'Europe s'est la paix. Mais, comme tout le monde le dit, eh bien, c'est ce qu'il ne parle. Bien d'autres circonstances peuvent perturber le libre exercice de la raison. Nous croyons bien plus facilement ce qui nous plaît et ce qui nous arrange que ce qui nous déplait et ce qui nous dérange. Nous prenons aisément nos désirs pour des réalités parce que ce sont nos désirs et que nous aimerions que la réalité ressemble à nos désirs. Bref, un philosophe rationaliste ne fait confiance qu'à la raison et se méfie et rejette de tout ce qui peut perturber le libre exercice de la raison. Venons-en maintenant, après le rationalisme, au matérialisme. Depuis l'antiquité grecque, les philosophes se divisent en deux grands camps. Le camp des idéalistes et le camp des matérialistes. quel est le problème qui oppose ces deux camps ? Eh bien, ce problème est le suivant. Est-ce que c'est la matière qui produit la pensée ou est-ce que c'est la pensée qui produit la matière ? Les matérialistes estiment que la vie est une propriété de la matière et que la matière vivante, les organismes vivants, deviennent capables de penser quand ils ont atteint un certain seuil de complexité et d'organisation. Ce qui est le cas pour les grands mammifères, pour les singes, pour les hommes, etc. Bref, pour les matérialistes, la vie et la pensée sont des produits de la matière. Notons au passage que les scientifiques sont tous matérialistes. En effet, pour la science, la vie est une propriété de la matière. La pensée est un produit de la matière vivante. L'âme n'est pas une hypothèse scientifique. Pour la science, je vais simplifier et je vais simplifier de manière outrancière mais délibérée. Pour la science, la pensée est un produit du cerveau comme la bile est un produit du foie. Mais la plupart des philosophes contestent le matérialisme. Je dis bien que la plupart des philosophes contestent le matérialisme et par conséquent contestent la science. Et c'est pourtant la majorité des philosophes. Alors, comment peut-on devenir un philosophe idéaliste ? Eh bien, le point de départ, c'est la méfiance, d'ailleurs tout à fait justifiée, envers nos organes sensoriels. La thèse de tous les idéalistes, c'est que nos cinq sens nous trompent et on ne peut leur faire aucune confiance. on ne doit leur faire aucune confiance. Jusqu'à un certain point, ils ont raison. Si j'en crois mes yeux, la Terre est plate. Elle n'apparaît pas sphique. Donc, sur ce point, nos yeux nous trompent. Si j'en crois mes yeux, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et pendant l'ennemi, il fait le tour du reste de la Terre pour reparaître le matin à l'est et recommencer. Donc, d'après mes yeux, le soleil tourne à la Terre. Alors que nous savons que c'est exactement le contraire. Sur ce point aussi, nous humeurons. Et on pouvait continuer ainsi longtemps la critique de la connaissance sensorielle. Pire, encore peut-être, nos sens, nos cinq sens, nous cachent l'existence du monde énorme, du monde immense des microbes. C'est trop petit pour nos organes d'essence. Et donc, nos organes d'essence peuvent totalement ignorer l'existence du monde des microbes. En nous, hors de nous, partout. Dans cette salle, il y a des milliards et des milliards de microbes. Nous ne les voyons pas, nous ne les couvons pas, nous ne les sentons pas, nous ne les touchons pas. Si j'en crois le témoignage de mes yeux, cette table-là est faite de matière qui est pleine. En réalité, la physique et la chimie nous apprennent que les atomes qui composent cette table, ces atomes, c'est principalement du vide. Parce que le volume d'un atome, c'est principalement, et de très loin, même du vide. La place occupée dans le volume d'un atome par le noyau ou par les électrons qui tournent tout, elle est infime. Exactement comme est infime la masse de matière au sein du système solaire. Le soleil plus les planètes plus les satellites des planètes, c'est très peu de choses par rapport au volume global du système solaire. Donc, la matière, c'est principalement le vide, et sur ce point-ci, nous sommes le tromper. Bref, pour les idéalistes, c'est grâce à notre intelligence, à notre intelligence seule, que nous pouvons connaître le monde, le monde réel, et pour cela, il faut se détourner, il faut tourner le dos à ce que nous enseignent nos sens. Cette critique de notre infirmité sensorielle, cette méfiance envers nos cinq sens, est tout à fait justifiée. Je ne la conteste pas à le moins du monde. Marx ne l'a jamais contestée. Mais, de ce constat lucide, fécond, nécessaire, les idéalistes tirent des conclusions complètement fausses. Pour les idéalistes, en effet, au mieux, au mieux, le monde matériel n'est qu'une illusion, au pire, il n'existe pas du tout. Vous avez bien entendu. Pour l'idéalisme, au mieux, le monde matériel est une illusion des sens, et au pire, il n'existe pas du tout. Alors, si vous pensez que j'exagère et que je déforme la pensée de mes adversaires idéalistes, eh bien, j'appelle à mon secours le dictionnaire philosophique de la langue, édité aux presses universitaires de France. Donc, la grande référence en matière de vocabulaire philosophique pour tous les philosophes, tous les profs de philosophie. Et voici ce que je lis à l'article « Idéalisme ». On entend, et je demande à Frédéric de vérifier que je ne me trompe, je ne déforme pas ce que dit le dictionnaire. On entend actuellement par idéalisme la tendance philosophique qui consiste à ramener toute existence à la pensée. Donc, toute existence se ramène à la pensée. Il existe une grande variété de philosophies idéalistes. Chaque philosophe idéaliste, en effet, construit son idéalisme à lui, qui n'est pas tout à fait celui des autres. Mais en tout cas, et pour aller à l'essentiel, pour les plus modérés des idéalistes, le monde matériel est une création de l'esprit. Pour les plus modérés, une création de l'esprit, une création de l'église ou de l'esprit. Ou une création réelle, en tout cas, de l'autre esprit. C'est le cas des religions. Pour les religions, le monde, l'homme, les animaux, le plan, tout ça, est la création de Dieu, c'est-à-dire d'un pur esprit. Des idéalistes plus radicaux considèrent que le monde matériel n'existe pas vraiment. C'est une simple illusion. Seule existerait vraiment la pensée. La pensée serait la vraie réalité. Mais il y a pire encore. Ce sont les idéalistes solipsistes. Solipsistes. Pour les solipsistes, en effet, seules leurs pensées, existent. Et si par conséquent, j'étais un philosophe solipsiste, je considérerais que vous tous, là, n'existez pas. Moi seul existe. Vous n'êtes tous que des illusions de mes sens. Lesquelles sont même des illusions, d'ailleurs. Parce que seule la pensée, seule ma pensée existe. On se demande pour qui les philosophes solipsistes écrivent des traités de philosophie parce que le lecteur n'existait pas. De toute façon, que des illusions seules existent. Je ne caricature pas. C'est une caricature pas. Donc, c'est à ça que conduit effectivement l'idée que la matière n'existait pas, qu'elle est une seule illusion. Comme vous êtes, vous, je ne vous connais que par mes sens. Je vous connais parce que je vous vois, parce que je vous entends. En dehors de vous voir et de vous entendre, je n'ai aucune connaissance de vous. Et par conséquent, si mes yeux et mes oreilles ne me donnent que des illusions, vous n'êtes tous que des illusions. Je suis seul au moment. Donc, on voit comment à partir d'une critique tout à fait justifiée de la connaissance sensorielle, les idéalistes tirent une conclusion tout à fait excessive et insoutenable et aboutissent des absurdités. Bien sûr, j'y reviens, bien sûr que nos sens nous trompent. Ils nous trompent doublement. Ils trompent la réalité en nous cachant, par exemple, que tout ce qui est petit, les microbes, les atomes, ils sont invisibles, imperceptibles. Ils nous trompent ensuite parce qu'ils déforment la réalité. Je vous rappelle la Terre qui nous paraît plate ou encore le Soleil qui a l'air de tourner autour de la Terre à la Rousse et le contraire. Donc, c'est vrai. Mais, malgré tout, il y a toujours quelque chose de vrai dans ce que les sens nous enseignent. Par exemple, ils nous enseignent qu'il y a une Terre, qu'il y a un Soleil, qu'il y a une Lune, qu'il y a des étoiles. Ça, c'est vrai. La science ne peut pas démontrer le contraire. Au contraire, elle le confirme. Donc, il y a toujours de la réalité dans le message trompeur et tromqué que nous nous enseignons. Et tout l'effort de la philosophie doit être non pas de nier l'essence, tout l'effort de la science doit être non pas et non pas de rejeter les messages d'essence, mais au contraire de compléter et de rétablir le message d'essence. C'est par exemple ce que fait le biologiste quand il fournit à ses yeux la béquille qui est le microscope. Le microscope permet aux yeux de voir ce qu'il ne voyait pas sans lui. Et alors, on découvre les microbes. L'astronome donne à ses yeux la béquille qui est le télescope astronomique grâce à quoi nos yeux deviennent capables de percevoir des objets extrêmement lointains qu'il ne percevrait pas sans le télescope. La science, par exemple, nous apprend que ce que nous croyons être du bruit est en réalité que la vibration, des vibrations de l'air contre le tympan. Bref, loin de se détourner des sens, le matérialiste considère que l'essence est la base même de la connaissance, une connaissance qui doit ensuite être développée de manière critique pour compléter et renforger et corriger le message des sens. L'idéaliste, lui, vous le constatez, se coupe du monde et ce n'est pas en se coupant du monde qu'on peut le connaître. Donc, vous voyez que le matérialisme qui est aussi l'attitude des sabants, des scientifiques, est tout à fait justifié, tout à fait moderne. J'en viens maintenant à la dialectique. Pour comprendre la révolution extraordinaire que Marx a opérée en élaborant la dialectique Marx-Jengels, il faut se replacer dans le contexte de leur siècle, c'est-à-dire le 19e siècle. Fin du 18e siècle, début du 19e, c'est encore la Bible qui est la grande référence de tout le monde. Même les athées, au fond, n'ont pas trop d'alternatives à opposer au message biblique. Et par conséquent, tout le monde croit, soit dur comme fer, qu'à des croyants, soit croit plus ou moins, c'est le cas des incroyants, croit que le monde est jaloux. Le monde, les êtres vivants, la planète, l'univers dans son entier, ils ont quoi ? Quelques milliers d'années. Comment est-ce qu'on peut croire des choses pareilles ? Si je prends par exemple, mettons, le Nouveau Testament, eh bien, au livre, voyons, c'est le livre, livre 3, je crois, oui, c'est le livre 3, pardon, chapitre 3 de l'Évangile selon Luc, on trouve un arbre géologique de Jésus qui remonte jusqu'à Adam. Donc, Luc, l'évangéliste Luc, prétend faire l'arbre généalogique de Jésus depuis le premier roi, Adam. Et vous savez combien d'après lui il y a de générations entre Adam et Jésus, le Vinet ? Pas plus de 76, je les ai comptées. 76 générations se grandent depuis Adam jusqu'à Jésus. Donc, quelques milliers d'années. voyez que le monde est jeune. Et d'autre part, nos ancêtres du XVIIIe et du début du XVIIe et du XVIIe croient que le monde, la planète, les hommes, les plantes, les animaux sont tels qu'ils étaient à leur naissance. À la naissance de leur espèce. Ils n'ont pas l'idée que le monde a évolué, que les espèces ont changé, etc. ils pensent que le monde est né tel qu'ils le voient, que les premiers hommes étaient tels que les hommes du XIXe siècle. Et c'est justement au XIXe siècle que tout cela est mis en déroute. Voilà en effet que Georges Cuvier et Jean-Baptiste Lamarck démontrent que sur Terre se sont succédés des faunes extrêmement différentes les unes et les autres. Elles ne sont donc pas nées ensemble. Elles se sont succédées. Quand on découvre par exemple les dinosaures, on s'aperçoit rapidement qu'ils n'ont les uns existés avant les hommes. Etc. Fin du XVIIIe, début du XIXe, les géologues commencent à savoir dater les couches géologiques. Ils constatent d'abord que les couches superficielles sont les plus récentes et qu'à mesure qu'on creuse un puits dans le sol, on atteint des couches de plus en plus anciennes. Et ils commencent à dater ces différentes couches géologiques et ils commencent à dater les fossiles des êtres vivants emprisonnés dans ces différentes couches. Et alors, avec une immense stupéfaction, en 20 ans, entre 1810 et 1830, en 20 ans, on découvre l'immensité des âges géologiques. On passe des quelques milliers d'années à des millions d'années, puis à des centaines de millions d'années, et vertigineusement à des milliards d'années. Aujourd'hui, on pense qu'on évalue l'âge de la Terre à 4 milliards et demi d'années. Et bien, tout ça se fait au XIXe siècle. C'est un tremblement de Terre. Au même moment, à peu près, on découvre que les animaux, les plantes ont beaucoup évolué et la Terre elle-même, ont beaucoup changé depuis leur naissance. Ils ont énormément changé, ils n'ont pas arrêté de changer. C'est en 1856, par exemple, qu'on découvre les premiers restes de l'homme de Néandertal. Un homme qui est bien homme indiscutablement pour le corps parce qu'il est un homme. Mais le crâne, oh, d'où Jésus, le crâne est terriblement différent du nôtre. L'homme de Néandertal n'a pas de menton. L'homme de Néandertal a des arcades sourcilières aussi prononcées que des singes, que des orang-outans, que des gorilles ou que des chimpanzés. Il n'a pas de front. Son crâne, la voûte crânienne commence au niveau des arcades sourcilières. Donc, il a un crâne étiré de l'avant et de l'arrière. Fiche ! On se dit. Les hommes n'ont pas toujours été des missions maintenant. Tiens ! Et puis, quelques années après, en 1859, Darwin publie son célèbre ouvrage De l'origine des espèces où il démontre où il démontre que les différentes espèces, y compris l'espèce humaine, sont nées les unes des autres. Par conséquent, il est faux que Dieu les ait créés en six jours tout ensemble. Pour l'Église, le coup est sacré, le coup est dur. Et le Vatican, il a du mal à s'en remettre. Donc, au 19ème, on se rend compte que nous descendons d'ancêtres animaux et même d'ancêtres microscopiques parce que nos plus lointains ancêtres furent des microscopiques animaux unicellulaires. C'était à peine des animaux, d'ailleurs. Certains de ces unicellulaires sont devenus pluricellulaires. Certains, parmi les pluricellulaires, sont devenus des poissons. Certains poissons sont devenus des amphibians, c'est-à-dire des êtres qui partageaient leur temps entre la mer et la terre ferme. Certains amphibians qui se traînaient, qui rampaient sur le sol de la terre ferme ont donné naissance d'un côté aux reptiles et de l'autre aux oiseaux. Et puis, progressivement, des reptiles sont nés aussi des mammifères. Certains mammifères ont donné naissance aux hominidés, aux êtres huminidés, aux êtres huminidés, etc. C'est une révolution. En quelques dizaines d'années à peine, c'est une extraordinaire révolution intellectuelle. Bref, en quelques dizaines d'années, au XIXe siècle, donc à l'époque de Marx, on prend conscience que le monde est beaucoup plus vieux qu'on le croyait et qu'au cours de ces immenses temps géologiques, le monde a terriblement changé, les plantes ont beaucoup changé, les animaux ont changé, les hommes eux-mêmes n'ont pas arrêté de changer. Et par conséquent, on peut dire qu'au XIXe siècle, l'idée d'évolution, l'idée de changement, l'idée de transformation continue fait une éruption dans toutes les sciences, depuis la géologie jusqu'à l'anthropologie. Et bien entendu, la philosophie ne pouvait pas rester à l'écart de ce séisme. Elle en subit, elle aussi, le contreprime. Le premier grand philosophe à avoir réagi, c'est l'allemand Hegel. Hegel, né en 1870 et mort en 1831, il a vécu 61 ans, exactement à cheval sur les deux siècles, les 18e, 20e, euh, les 19e. Et notamment, Hegel a été un témoin passionné de la Révolution française et des immenses chambardements que cette Révolution provoquait en toute l'Europe. Hegel comprend que la philosophie ne peut plus ignorer l'histoire, que la philosophie doit devenir philosophie de l'histoire, philosophie du mouvement, philosophie du changement, philosophie de la transformation. Et il élabore un système, le système hegelien, qui est une réflexion globale sur le changement, la transformation, l'histoire. Et la grande question qui obsède Hegel jusqu'à la fin de sa vie, c'est, par tous ces changements, par toutes ces transformations, par toutes ces évolutions, où Dieu veut-il nous mener ? Parce que Hegel est croyant. Il est idéaliste. Où Dieu veut-il nous mener ? Quel est le dessein de Dieu ? Et Hegel a dit un jour que sa prière quotidienne, c'est la lecture des journaux. Découvrir l'actualité pour essayer de comprendre où Dieu voulait mener le monde, les êtres vivants et les hommes. Et Hegel est mort en se disant que c'est seulement à la fin de l'histoire que nous connaîtrions enfin nos lointains descendants connaîtrions enfin le dessein de Dieu. En 1831, à la mort de Hegel, Marx est adolescent. Et comme beaucoup de jeunes intellectuels allemands, il commence par être Hegelien. Mais rapidement, au cours de ses études supérieures, car Marx fait des études supérieures de droit, comme son père qui était avocat, études supérieures de l'histoire, car il s'est passionné pour l'histoire, études supérieures de philosophie surtout, et Marx étudiant se destinait à la carrière de prof de philosophie. Rapidement, l'étudiant philosophe, Marx étudiant philosophe, devient matérialiste. Rapidement. Et du reste, à la fin de ses études, sa thèse de doctorat, il la consacre à un philosophe antique, un philosophe grec, un philosophe matérialiste, c'est Épicure. révolté par la justice sociale, à laquelle il est très sensible, Marx entreprend une critique radicale de la société. Et toute sa vie, il a étudié passionnément, avec une passion que vous n'imaginez même pas, sacrifiant tout à ses recherches, tout, y compris le pain de sa famille, y compris son propre existence, sa carrière, tout. Donc, avec une passion inimaginable, il a étudié le fonctionnement et l'évolution des sociétés. Il en a tiré deux grandes découvertes. L'une, c'est une méthode de pensée qu'il a appelée lui-même la dialectique. Une méthode de pensée. pour que la pensée humaine reflète exactement le mouvement du réel. Tous les mouvements du réel, donc, il les a appelés la dialectique de la nature et de la société. Et pour que la pensée colle à tout mouvement du réel, donc, il faut que nous pensions nous-mêmes dialectiquement. Et deuxièmement, une autre grande découverte, c'est que, à scruter, à étudier l'évolution des sociétés, Marx en a tiré une vision globale du fonctionnement des sociétés et de l'évolution des sociétés qui est le matérialisme historique. Commençons par la dialectique. En étudiant le fonctionnement des sociétés, l'évolution des sociétés, Marx a remarqué que cette évolution obéissait toujours et partout et tout le temps à cinq lois. les cinq lois de la dialectique et voulant confirmer si dans la nature les choses se passaient comme dans la société, Marx s'intéressait aussi aux sciences de la nature, aux sciences physiques, à la biologie, etc. Et il a constaté que dans la nature comme dans la société, tous les changements obéissent aux mêmes cinq lois de la dialectique. Dès lors, je le répète, si on veut que la pensée humaine colle au mouvement de la réalité, si on veut que la pensée humaine reflète les mouvements de la réalité, il faut que la pensée humaine obéisse aux cinq principes de la dialectique qui sont les cinq lois de la nature et de la société. Alors, quelles sont ces cinq lois ou principes ? Un, la loi du mouvement universel. Mouvement universel. Il n'y a pas de matière sans mouvement. Toute matière est mouvement et à toutes les échelles. Les physiciens aujourd'hui confirment cette pensée de Marx. Depuis environ un demi-siècle, les astrophysiciens pensent que l'univers a commencé par une immense explosion il y a 15 milliards d'années. Le Big Bang. la naissance de l'univers a commencé par une immense explosion qui continue. Si bien qu'aujourd'hui l'univers est en expansion. Donc l'univers est mouvement. Mouvement d'expansion continuelle. Au sein de cet univers tous les astres sont en mouvement. Ils tournent les uns entre les autres en gros. mais ce qui est vrai pour les astres est vrai aussi à la toute petite échelle à l'échelle microscopique est vrai aussi pour les électrons et pour le noyau d'atomes. Les atomes qui composent ces astres sont également dans un mouvement perpétuel. Les électrons tourbillonnent sans cesse autour du noyau et toutes les particules toutes les particules et même les plus petites n'arrivent pas de vibrer et d'osciller. C'est le fameux mouvement ambulatoire et corpusculaire dont parle la théorie des quantas. Ce qui est vrai pour la nature est vrai pour la société et elle est constamment en mouvement et c'est pour vous qui allez me dire le contraire. Aujourd'hui plus que par le passé nous sentons que la société bouge sans arrêt et même nous subissons actuellement un phénomène dont on parle très peu et ça me stupifie qu'on en parle si peu c'est l'accélération de l'histoire. Nous subissons une accélération de l'histoire qui va toujours plus vite et que de plus en plus de gens jugent insupportables. En effet au travail on nous demande sans arrêt d'innover. Innover, innover, il faut innover, innovation ne part que d'innovation au travail. Nous sommes tous des fainéants nous n'innovons pas assez. Il faut innover, inventer sans arrêt. en politique on ne nous parle que de réforme. Il faut que les français acceptent des réformes. Il faut réformer le pays. Le pays doit changer. Et nous tous, travailleurs et citoyens, nous devons nous adapter toujours davantage et toujours plus vite à des changements toujours plus rapides. Ça devient insupportable. Et néanmoins, nous sommes condamnés à l'innovation, à la réforme, à la réforme, au changement. Donc, le mouvement est parti. Deuxième loi de la dialectique, c'est l'interaction universelle. Contrairement à ce que pensaient les philosophes idéalistes, Marx et Engels constatent que tous les phénomènes naturels et les phénomènes sociaux interagissent les uns sur les autres. Et que par conséquent, la pensée humaine doit considérer chaque phénomène dans l'ensemble de ses relations avec tous les phénomènes. Ça crée gymnastique. Mais c'est comme ça que l'univers fonctionne. Prenons quelques exemples. Prenons l'organisme humain. On appelle ça l'organisme parce que dans notre corps, les innombrables organes qui composent notre corps, tous les organes, tous les organes fonctionnent en coordination les uns avec les autres. et il suffit qu'un organe se mette à dysfonctionner pour que tous les autres organes subissent le contre-coup et dysfonction à leur tour. Un organisme, par définition, c'est une myriade d'organes qui fonctionnent en coordination entre eux, en interconnection, en interconnection entre eux. Prenons un autre exemple. Dans le système solaire, donc toutes les planètes sont connectées avec le Soleil et tout autour de lui et toutes les satellites tournent autour des planètes, etc. Donc, l'interconnexion, elle est générale. Ce qui est vrai pour le système solaire est vrai pour la galaxie dans laquelle nous sommes qui est entraînée dans un tourbillon, un tourbillon où tout est interconnexion. Et voilà pourquoi la voie lactée forme dans le ciel un nuage. Mais ce qui est vrai à cette échelle est vrai à toute petite échelle, l'échelle microscopique. Dans le noyau d'un atome, les protons sont étroitement liés entre eux par ce qu'on appelle, les physiciens appellent la connexion forte. Autour du noyau, les électrons tourbillonnent, ils sont connectés au noyau. Les différents atomes sont connectés entre eux pour former des molécules. les molécules se connectent entre elles pour former par exemple des morceaux de matière solide comme ma table que j'ai bien du mal à casser, tellement l'interconnexion est forte, etc. Donc, l'interconnexion universelle, l'interaction universelle. Troisième loi de la dialectique, c'est la contradiction universelle. Hegel avait déjà estimé et Marx estime après lui que le moteur du mouvement, l'origine de tous les mouvements que le constatons dans l'univers et dans la société, ce sont les contradictions qui sont à l'intérieur de toutes choses. Prenons quelques exemples, en commençant par le microscopique. Savez-vous comment est fait le noyau d'un atome ? Il est fait de particules qui sont pour l'essentiel des protons. Il n'y a pas que des protons, mais aussi des neutrons. Il y a surtout des protons. Les protons ont une charge électrique positive. Et, vous l'avez appris en physique, quand deux particules ont la même charge électrique, ils s'écartent l'un de l'autre. Et par conséquent, les protons, étant tous chargés par des électricités positives, ont tendance à s'écarter les uns des autres. Pourquoi ils ne le font pas ? Parce que cette force centrifuge est contredite par notre force bien plus grande, qui a la connexion forte qui lie ensemble tous les nucléons d'un atome. Cette force est terrible qui les maintient ensemble très fortement, très fortement. Les physiciens disent que cette force est la plus grande de l'univers. C'est-à-dire que ce n'est pas rien. Elle est bien plus grande que la force électromagnétique qui pousse. Donc, les nucléons s'écartent. Cette force, c'est celle que nous libérons comme cassons au mondial du Réunion. L'énergie nucléaire. Donc, la contradiction est partout. Et c'est dans la société comme dans la matière. Notre société est secouée par la lutte entre les machos et les féministes. Et les familles sont secouées par la révolte des adolescents contre les adultes et contre leurs parents et contre les profs. La crise d'adolescence, elle passe par là. La révolte contre les adultes et contre les maîtres. Mais la contradiction est partout entre l'individu et la société. Car les individus ont tendance à contester les droits sociales. Ils veulent se réveiller. Ils veulent plus de liberté. Et donc, il y a constamment cette opposition entre les contraintes sociales et le besoin de liberté des individus. Certains nient la lutte des classes qui est la forme de contradiction sociale à laquelle Marx a apporté le plus d'attention. Eh bien, s'il y en a qui pensent que l'une des classes est une invention des marxistes, je les invite à regarder ce qui se passe mais j'ai le droit de travailler. Feuilleter le code du travail. Pourquoi est-ce que le code du travail a été fait au début du XXe siècle après la terrible catastrophe minière de Courrière ? Une catastrophe où un nombre énorme de mineurs ont trouvé la mort parce que les patrons des minières négligeaient la sécurité. C'est à la suite de cette grande catastrophe qu'une sorte de sursaut s'est produit et que le monde ouvrier a exigé un code du travail protégeant les travailleurs. Et au fil des luttes de place selon que le rapport des forces était en faveur du monde du travail au vert du patronat le code du travail a changé. A la libération notamment où le rapport des forces est en faveur des travailleurs le code du travail a beaucoup progressé dans le sens de la protection des salariés. Et aujourd'hui que le rapport des forces est en défaveur du monde du travail et au profit des employeurs les employeurs cherchent à remettre en cause les équilibres du code du travail pour les briser et réduire les protections aux bénéfices des salariés. Alors si vous regarderez tous les points de la loi travail tous les points du code du travail vous n'en trouverez pas un seul ou il n'y ait pas conflit entre les intérêts des salariés et les intérêts des patrons. La contradiction entre les uns et les autres la lutte des classes elle est permanente. Parfois elle s'assoupite sans jamais disparaître parfois elle reprend vigueur parfois elle explose en insurrection en révolution etc. Quatrième loi de la guinélectique c'est ce que les marxistes appellent les sauts qualitatifs par accumulation quantitatifs. Alors ne soyez pas épouvantés par ces termes barbares je prends des exemples très concrets. Supposons que je sorte du congélateur un glaçon et supposons que ce glaçon soit au moins 30 degrés. Bien. Je chauffe ce glaçon qui est blanc et très dur je le chauffe et je le mène à moins 20 degrés. En apparence il ne se passe rien. je le chauffe à moins 10 degrés en apparence il ne se passe rien. Je le chauffe à moins 2 degrés en apparence il ne se passe toujours rien. Mais si je continue à chauffer et que je franchis le seuil de 0 degrés voilà que brusquement le glaçon cesse d'être blanc et c'est d'être solide il devient incolore il devient transparent et il devient liquide. un saut qualitatif s'est produit. En quoi a consisté l'accumulation quantitative qui a précédé ce saut qualitatif ? Eh bien si avec un marteau par exemple j'avais essayé de casser le glaçon à moins 30 degrés j'aurais constaté qu'il faut qu'on y dure pour le casser. A moins 20 degrés je le casse plus facilement. A moins 10 degrés encore plus facilement. A moins 5 degrés je le casse facilement le glaçon. Que s'est-il donc passé ? J'ai eu accumulation quantitative de chaleur accumulation quantitative d'énergie thermique il arrivait à un certain seuil 0 degrés paf ! Cette accumulation quantitative produit un saut qualitatif. C'est clair ? Je pense qu'on en a compris. Sinon vous le doigts. Je prends encore un exemple plus simple. Soit un atome d'hydrogène un atome pardon d'oxygène c'est un atome d'oxygène. Prenons deux atomes d'oxygène combinés ensemble. C'est une molécule d'oxygène. Une molécule d'oxygène c'est deux atomes. Mais c'est toujours de l'oxygène. Mais si j'ajoute un troisième atome d'oxygène et que je crée ainsi une nouvelle molécule de trois atomes d'oxygène alors là il y a un saut qualitatif. Ce n'est plus de l'oxygène c'est de l'ozone. L'ozone ne contient que des atomes d'oxygène. Et si je franchis le seuil des trois atomes d'oxygène c'est plus de l'oxygène c'est de l'ozone. L'accumulation quantitative le passage de 1 à 2 puis à 3 a provoqué un saut qualitatif de l'oxygène en passant d'ozone dont les propriétés sont très différentes. Nous avons terriblement besoin d'oxygène sans lui nous mourons alors que l'ozone nous est contraire. c'est irritant la donne des dosées etc. Et pourtant nous donnent que de l'oxygène. Donc vous voyez ce que c'est que les sauts qualitatifs par accumulation quantitative. Cinquième et dernière loi de la dialectique c'est que l'histoire évolue non pas en ligne droite non pas en cercle fermé par l'éternel retour mais en spirale. Reprenons cette idée. Hegel s'est demandé passionnément toutes ses vies quel est le sens de l'histoire. Et il a pensé que Dieu nous conduisait par une série de transformations de changements d'évolution il nous conduisait tout droit vers un but connu de Dieu seul. En somme Hegel croyait une histoire linéaire dont on nous découvrirait le vrai sens le vrai but qu'à la fin des temps. D'autres philosophes ont été sensibles au fait que l'histoire semble se répéter. Il semblait que l'histoire parfois se répète. Prenons quelques exemples voyons le climat terrestre a subi une série de glaciations et de réchauffements et on dirait que le climat terrestre tourne sur lui-même qui revient constamment sur lui-même. Après une glaciation il y a réchauffement un réchauffement et une glaciation. Mais est-ce que c'est vraiment une histoire cyclique ? Non. Parce que deux glaciations successives ne sont jamais identiques. Deux réchauffements successifs ne sont jamais identiques. etc. Il n'y a pas d'éternel recommencement. La révolution de 1789 n'a ressemblé à aucune autre. La révolution de 1830 en France n'était pas celle de 1889. La révolution de 1848 n'était pas celle de 1830. Etc. La révolution soviétique n'a pas été la révolution française. La révolution chinoise n'a pas été la révolution soviétique. En réalité, et ce qui marque Siengels, l'histoire, quand elle paraît bégayer, quand elle paraît revenir sur elle-même, revenir au point de départ, elle ne revient jamais au point de départ. Elle revient, mais à un niveau supérieur au point de départ. Et c'est ça qui est une spirale. Voilà donc les cinq lois de la dialectique et il nous appartient de les intérioriser pour en faire les cinq principes de la pensée humaine pour que cette pensée humaine colle au mouvement du rien. de la pensée humaine. J'en viens maintenant au matérialisme historique et ce sera la fin de mon exposé. Je rassure Frédéric s'il pense que je vais dépasser mon temps par vous. Non, je ne vais pas dépasser l'heure. Pendant des dizaines d'années de travail acharné, Marx et son ami Engels, j'insiste, l'amitié profonde entre les deux hommes et leur compagnonnage intellectuel toute leur vie. Une amitié d'une telle profondeur qu'on ne l'imagine même pas et seule la mort a pu mettre un terme à leur amitié. Donc, pendant des dizaines d'années de travail acharné, Marx et Engels ont essayé de comprendre comment les sociétés fonctionnent et comment elles évoluent. Ils ont ainsi découvert les cinq lois de la dialectique mais ils ont découvert aussi et peut-être surtout comment faire de l'histoire une véritable science parce qu'elle n'était pas avant eux et que, bien souvent, je vous le dis, elle n'est toujours pas. Comment faire de l'histoire une science ? L'histoire peut-être devenir une science. Apparemment, il y a deux obstacles à ça. Premier obstacle, une science ne peut établir de loi qu'entre les phénomènes qui se répètent. La pluie est répétitive, le tonnerre est répétitif, les nuages sont répétitifs, les tempêtes sont répétitives, les éclairs sont répétitifs. Par conséquent, on peut chercher dans quelles conditions ces phénomènes se reproduisent, établir ainsi les lois d'apparition de ces phénomènes. Mais, dans l'histoire humaine, rien ne semble répétitif, tout semble unique. Il y a une seule révolution française de 1989, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de Louis XIV, il n'y en a un seul. Il n'y a pas de Napoléon ou de Bonaparte, il n'y en a un seul. Il n'y a pas de bataille ou de Waterloo, il n'y en a une seule, etc. Il y a bien des points communs entre les conquérants comme Alexandre le Grand, Gensys Kahn ou Napoléon de Bonaparte. Mais il y a surtout entre eux l'ordre de différence. Puisqu'en histoire, les phénomènes paraissent tous uniques, on ne voit pas comment l'histoire pourrait devenir une science. Mais, deuxième obstacle, les historiens sont tous spécialisés. Soit dans une époque, on est historien, par exemple, du siècle d'or espagnol, on est historien de la révolution française, on est historien d'autres choses encore, d'une autre époque encore, ou bien, ou bien, les historiens sont spécialistes de quelque chose que j'appellerais une strata. Et vous comprendrez pourquoi en regardant le schéma qui est sous vos yeux que je vous ai distribué. Une strata. On est historien de la musique ou historien de la philosophie. Il y a encore ici les documents, ceux qui ne m'en parlent. Ou historien de la philosophie ou historien des religions, etc. L'ennui est que toutes les époques et toutes les strates sont interconnectées par l'interconnexion universelle. Ainsi, si on veut comprendre l'attitude de Louis XIV, eh bien, il faut savoir ce qu'a été pour lui la révolte, les révoltes de la fronde quand il était enfant. Toute sa vie, Louis XIV a été hanté par la révolte de la fronde, les deux révoltes de la fronde. Et si Louis XIV a venu au château de Versailles pour y attirer tous les nobles, tous les grands nobles et les transformer en courtisans soumis et obéissants, s'il a fait ça, Louis XIV, s'il a voulu être au souverain absolu, c'est pour que jamais, 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 ne renaissent les révoltes de la fronde qui ont déstabilisé, qui ont failli abattre la monarchie française. Par conséquent, on ne peut comprendre du cycle de Louis XIV si on se réfère à ce qui s'est passé avant. Et c'est ainsi chaque fois. L'historien qui se spécialise dans une époque se prive des époques précédentes et pourtant se trouve la solution à bien des problèmes de l'époque qu'il étudie. On ne peut pas non plus se spécialiser dans une strata, être seulement historien des sciences ou seulement historien de l'art. Je prends un exemple. Si on veut comprendre ces mouvements artistiques et notamment littéraires qui furent à la fin du XIXe siècle le réalisme et le naturalisme. Si on veut les comprendre, eh bien, il faut se remettre, il faut connaître l'histoire des sciences de cette époque-là. À la fin du XIXe, les sciences, toutes les sciences, ont fait des découvertes tellement énormes et tellement considérables que la science dans son ensemble a acquis un extraordinaire prestige. Tout le monde est tellement stupéfait, admiratif devant les conquêtes de la science que tout le monde devient scientiste. Et ce scientisme se répercute jusque dans les arts. Les artistes de cette époque se veulent naturalistes comme Zola, se veulent réalistes comme Montpassant parce qu'ils envient le prestige de la science et voudraient que la littérature devienne aussi scientifique. Donc, on ne peut comprendre la strate littéraire et artistique que par la strate scientifique et artistique. Si on veut comprendre aujourd'hui, par exemple, la littérature d'anticipation, les films d'anticipation, je pense, par exemple, Meilleur des mondes, l'Aldeus Wexley, eh bien, on ne peut comprendre cette littérature d'anticipation si on ne connaît, si on ignore l'angoisse, notre angoisse, l'angoisse que nous éprouvons devant l'usage qui est fait de la science actuellement et devant l'usage qui risque de l'être fait. Est-ce que, par exemple, la science, à force de robots et d'ordinateurs, va supprimer tous les emplois manuels et tous les emplois intellectuels nous réduirent tous au chômage ? Est-ce que nous allons vers l'humanité artificielle, la surhumanité, avec des organes artificiels qui vont développer, multiplier nos compétences ? Est-ce que les ordinateurs vont prendre le pouvoir et asservir les autres ? Etc. Ce sont toutes ces angoisses provoquées par la science actuelle, les techniques actuelles, l'économie actuelle, etc., qui se répercutent dans le domaine du cinéma et de la littérature. Et on ne peut comprendre les uns sans les autres. Donc, tout est interconnecté. Si on veut comprendre Balzac ou Zola, eh bien, on ne peut pas les comprendre si on ne connaît pas bien le capitalisme sauvage de leur époque. Bref, l'historien qui se spécialise dans une strata ne peut pas comprendre ce qu'il étudie parce que la clé est ailleurs. L'historien qui se spécialise dans une époque ne peut pas comprendre cette époque parce que la clé est dans les époques précédentes. Et par conséquent, une histoire scientifique paraît impossible. Pour le dire autrement, il semble que l'historien ne puisse être ni un spécialiste, parce que là, il ne peut pas le comprendre, ni un généraliste parce qu'il est impossible, c'est au-dessus de nos forces, d'écrire une histoire universelle qui serait l'histoire de toute l'humanité depuis l'apparition de l'humanité. Ça, ça dépasse les forces de n'importe quel historien. Et même une étude d'historie. Comment résoudre ces contradictions que pose l'étude de l'histoire ? Eh bien, c'est se contenter de faire Marx et Engels. Ils ont tenté, je crois, ils ont réussi à résoudre ces problèmes. 1. Au lieu d'étudier les événements qui sont toujours singuliers, Marx et Engels ont préféré étudier les structures qui, elles, sont générales. Au lieu de faire l'histoire des individus, la biographie de Napoléon, d'Alexandre le Grand ou de Louis XIV ou de Voltaire, etc., Marx et Engels se sont intéressés aux groupes sociaux, aux classes sociales qui ont été en caractère générale. Et deuxièmement, dans l'embrouillabilité de l'interconnexion universelle, Marx et Engels ont mis au clair l'enchaînement des causes et des effets et c'est ce que montre le tableau que vous avez sous les yeux et que je vais commenter. C'est par là que je finirai. Ce tableau doit se lire du bas vers l'eau. Prenons la colonne qui est à l'extrême gauche et en bas. La première strate est celle des ressources naturelles. C'est en effet en recherchant les ressources naturelles, en exploitant les ressources naturelles que progressivement nos ancêtres ont commencé à élaborer les sciences de la nature. Imaginez l'homme préhistorique qui a quand même reconnu que le silex c'était mieux que les autres pierres pour faire des armes. Donc un début de connaissance de la nature. Et puis progressivement on a remplacé le silex par des métaux. Le bronze, le fer, etc. Mais il a fallu alors essayer de reconnaître où sont les gisements de bronze, les gisements de cuivre, de fer, etc. Et pour cela il a fallu de développer la science géologique. Donc c'est à partir de la recherche et de l'exploitation de la ressource naturelle que progressivement s'élaborent les sciences de la nature. A partir des sciences de la nature l'homme devient capable à mesure que les sciences évoluent de fabriquer des outils de plus en plus perfectionnés. La hache de pierre puis la hache en métal puis les outils complexes de l'artisan puis les machines et puis réunir des machines de plus en plus complexes pour constituer des usines, etc. C'est à partir des progrès de l'outillage des machines des usines que se développe le moyen de transport. Au départ, nos ancêtres transportent sur leurs jambes. Ils n'ont pas autre chose, ils sont sur leur dos. Et puis, ils domestiquent le cheval, ils domestiquent le meuf. Ils inventent la roue et donc les transports tirés par les animaux. et puis, c'est la découverte de la vapeur et donc la locomotive à vapeur du chemin de fer, etc. Puis du camion, de la route, puis de l'avion, etc. Tous ces bouleversements dans les strates que nous venons de voir, tous ces bouleversements aboutissent à changer les méthodes de travail. Je vous rappelle que l'artisan du Moyen-Âge faisait tout tout seul. L'artisan cordonnier, par exemple, lui seul, faisait une paire de chaussures, une paire de bottes, etc. Les artisans maçons du Moyen-Âge sans demander l'aide de personne d'autre qu'on faisait les cathédrales. Ce n'était pas rien, c'était des artisans qui le faisaient. Et puis, à mesure que changent les méthodes de travail, changent la qualification des travailleurs. À l'artisan succède le travailleur des manufactures. Et puis, commence la division du travail, la terrible, horrible division du travail qui, par exemple, sépare le travail manuel du travail intellectuel. Réduisant, par exemple, l'OS, le travailleur manueltique, à deux, trois gestes toujours les mêmes qui répètent un assomment jusqu'à la nausée, jusqu'à l'enfer. Donc, voilà les différentes strates, comment ces différentes strates, donc, se conditionnent les unes des autres. Et donc, l'enchaînement des causes va de la strate qui était la plus, la plus, au fond, jusqu'à celle qui est la plus haute. Toutes ces strates, c'est ce que Marx et Engel s'appellent les forces productives, tout ce qui sert à produire, depuis les ressources naturelles jusqu'à la qualification des travailleurs. et sur la base de ces forces productives se dessinent, s'organisent les rapports de production, les rapports entre les hommes du travail. Et en particulier, ces trois rapports fondamentaux, maîtres et esclaves, lorsque les forces productives sont élémentaires, puis, une autre division, une autre organisation des rapports de production, les seigneurs, propriétaires de la terre, les serfs, qui travaillent la terre pour les seigneurs, et les bourgeois, les artisans, commerçants, qui dans les villes s'autonomisent de plus en plus par rapport aux seigneurs. Et puis, on passe à la société féodale, on passe à la société capitaliste, avec sa grande distinction entre les ouvriers et les bourgeois, etc. Ces forces productives et ces rapports de production forment ce que Marx appelle l'infrastructure ou mode de production. Et c'est sur cette base que se forme la superstructure idéologique. Voyons à quoi ce correspond. Là aussi, il faut aller de la base au sommet. Les institutions politiques font les lois et organisent les tribunaux. Les institutions politiques et les institutions juridiques inspirent les beaux-arts, les religions, les philosophies qui sont des prises de conscience partielles, tronquées, déformées de ce qui se passe au sujet inférieur. Et l'ensemble de l'infrastructure ou mode de production et de la superstructure idéologique c'est une formation sociale, un type de société. Marx en a distingué plusieurs. La communauté primitive, celle des hommes préhistoriques qui possédaient en commun son propriété individuelle la grotte où ils s'abritaient et le territoire de chasse où ils chassaient et où ils allaient à la cueillette des plantes. Pour ça, les propriétés indivisent. Et puis, la communauté primitive a succédé la société esclavagiste. Et puis, la société esclavagiste a succédé la société médiévale et puis la société colonialiste. Et Marx estimait qu'un jour nous atteindrions la société socialiste qui semble être un retour à la communauté primitive puisque là, il n'y aurait plus de propriété individuelle. Mais ça ne se fera pas au niveau préhistorique, au niveau supérieur qu'on retrouve l'évolution en spirale. Conclusion. Je considère que trois hommes ont révolutionné notre vision des choses, ont révolutionné la pensée contemporaine. C'est Einstein, c'est Freud et c'est Marx. Einstein a bouleversé notre vision de l'univers par sa théorie de la relativité. Freud a bouleversé notre vision de l'être humain en découvrant en nous, dans chaque être humain, ce continent énorme et inconnu qu'est l'inconscient psychique qui gouverne largement ce que nous pensons et ce que nous faisons. Marx a révolutionné la vision que nous avions des sociétés et de leur évolution. Et pour répondre à la question posée dans le titre de cette conférence, faut-il en terminer Marx ? Je dirais que vouloir se passer du matérialisme dialectique et historique en politique ou en histoire dans l'étude des sociétés, c'est aussi absurde que de vouloir se passer d'Einstein en physique ou de vouloir se passer d'Effreid en psychologie. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que je n'ai pas dépassé l'heure. Donc, merci de votre attention et donc le débat s'ouvre. Je vous la parle. Merci beaucoup pour cette intervention très riche. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai voulu être limpide. J'ai cherché à être limpide. Si je n'ai pas été limpide, commençons par craquer les zones d'ombre. Dites-moi, qu'est-ce qui n'est pas clair ? On peut peut-être commencer par là. Merci. 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 Je vais poser la première question. Je me souviens que Marx a une formule que je reprends à ce temps. Il disait une chose est sûre c'est que je ne suis pas marxiste. Alors, comment éclairer cette formule peut-être l'homme de la distinction entre la pensée marxienne et marxiste ? Il faudrait reprendre le contexte dans lequel Marx a dit ou a écrit ce que vous dites. J'avoue que ça m'échappe. L'œuvre de Marx est considérable. Il fait des milliers de pages. Je ne la connais pas par cœur. Je ne sais pas dans quel contexte Marx est fait ce que vous dites. Mais moi, je dirais avec le bon sens du système ordinaire, si quelqu'un est marxiste il est quand même bien Marx. Ce n'était pas par rapport à ses relations avec Oulien que je prends ou au-dessus ou non ? C'est tout à fait autre chose. Prenons les dernières d'un marxiste. Non, non, mais il avait dit ça. Je ne me souviens pas. Encore une fois, il faut voir le contexte. En revanche, je me souviens que Codon identitcrit « Philosophie de la misère ». Marx lui a répondu par un livre « Misère de la philosophie ». Et sa conclusion, c'était « Les philosophes ont assez contemplé le monde, maintenant il est temps de le transformer ». Est-ce que quand Marx disait qu'il n'était pas marxiste, qu'on ne venait pas sur cette idée d'autorité justement, que vous avez parlé au début de votre exposé, avec le fait qu'il ne fallait pas reprendre schématiquement sa pensée, mais qu'il fallait l'appliquer, ne pas se contenter de reprendre ses écrits tels quels et peut-être être d'ailleurs un peu plus marxien que marxiste en réalité ? Tout à fait. En effet, le matérialisme historique et le matérialisme dialectique ne sont pas un tout clos terminé. Ils sont appelés à s'enrichir continuellement et notamment grâce aux apports de la science. La science va faire sans doute évoluer la notion de matière et elle est en train de la faire évoluer. Les astrophysiciens par exemple considèrent que la plus grande partie de la matière universelle c'est de la matière noire. Et les mêmes astrophysiciens estiment que sur la matière noire nous ne savons rien. Et par conséquent par exemple ils savent aussi que le centre de notre galaxie c'est de la matière noire. Et par conséquent d'énormes découvertes s'il y a encore des hommes pour les faire s'ils ne sont pas assez fous pour nous suicider. Donc ce sont les générations successives qui vont peut-être découvrir ce que la matière noire est révolutionné à la notion des matières et ça aura des conséquences sur le matérialisme historique et dialectique. Il y a d'autres questions ? Pardon ? D'autres questions ? Oui. On fait une remarque. On fait une question, une remarque. Moi je vais aimer ce que je l'ai dit d'ailleurs au niveau de la difficulté de l'historien. une aussi limite par rapport soit aidé soit dans un axe sympathique ou soit dans un axe paritimumatique c'est-à-dire soit par exemple on étudie le costume à travers les âges ou le costume du XXe siècle etc. On est dans sa mentalité. mais le fait que tout soit imbriqué et tout soit interconnecté par exemple il y a toujours des causes à ce que l'on observe à ce qu'on remarque et les gens alors pour revenir à on va un peu à l'intitulé de une intervention faut-il en terminer marx c'est est-ce que les gens de nos jours se rendent compte que tout est intercommuniqué et comment vivent-ils cela ? Oui Alors sur ce point on peut dire que le monde doit encore se marxiser parce que c'est vrai c'est vrai que nous avons tendance exactement comme Aristote exactement comme Platon donc exactement comme depuis le XXe siècle nous avons tendance à considérer des objets isolément c'est vrai que là aussi mon sens nous y convient moi je n'arrive pas à voir je ne peux pas avoir six choses à la fois je suis obligé de regarder les choses les unes après les autres mon intention est limitée et je vois d'autant mieux les objets que j'en vois un seul et donc rien que par mes sens j'ai tendance à isoler les objets les uns des autres Descartes un philosophe que j'aime beaucoup j'ai apporté du reste ici quelques-uns de ses ouvrages je vous ai utilisé au besoin dans la discussion Descartes considérait qu'il faut arriver à des idées claires et distinctes donc pas du tout interconnectés mais Descartes n'avait pas encore la notion de l'interconnexion ça c'est progressivement qu'on l'a découvert et c'est en allant contre nos sens qu'on a découvert l'interconnexion et c'est en allant contre la philosophie de Platon contre la philosophie de Descartes contre la philosophie d'Aristote etc. c'est très progressivement qu'est arrivée l'idée d'interconnexion sur ce point Hegel a été d'un très grand secours Hegel tout idéaliste qu'il était a été un très grand philosophe et du reste Marx et Engels qui l'ont rendu au marché de leur vie Marx a été jusqu'à dire Hegel m'a apporté plus que bien des matérialistes parce qu'effectivement Hegel a eu la conscience de la complexité du réel de l'interconnexion de tout avec tout et aujourd'hui la science que ce soit la science biologique que ce soit la science physique ne fait que le confirmer l'interconnexion est partout il n'y a pas de phénomène isolé tous les phénomènes interagissent les uns sur les autres dans la société comme dans la nature mais ça c'est pas facile à penser c'est pas reposant c'est tellement plus facile de regarder l'objet isolément donc par paresse ou d'avoir des idées préconçues sur tel ou tel sujet géopolitique etc une solution totalement subjective et facile pour pouvoir dégrader donc ne serait-ce que par paresse nous avons tendance à isoler les objets des uns aux autres c'est tellement plus facile à penser être obligé de penser chaque phénomène en lisant et tous les autres c'est vertigineux c'est sur l'humain c'est impossible et c'est pourtant à cette gymnastique qu'il faut entraîner si nous voulons que le cerveau humain reflète le mouvement de la société et le mouvement d'habitude donc il y a encore beaucoup à faire et on voit que Marc c'est une brûlante actualité absolument moi je voudrais savoir quel est le statut de la technique dans le processus d'émancipation du travail chez Marx parce qu'on pense à Lafargue qui a écrit Le droit à la paresse notamment et qui disait sur l'automation c'est-à-dire la possibilité que des machines petit à petit remplacent les travaux des hommes et accordent le plus grand l'âge de loisir mais à côté de ça on a aussi des marxistes aujourd'hui qui militent au contraire pour un retour à la communauté primitive c'est-à-dire d'avant la distinction des stations de la division du travail où l'homme est tantôt pêcheur tantôt classeur tantôt puissant etc. quel est le statut de la technique qui est en fait dans la perspective de ces stés Alors je vais repartir de l'opinion de quelqu'un qui passait pour le marxiste qui s'est visé marxiste il s'appelait Staline Staline a écrit sur le marxisme un ouvrage de vulgarisation et dans cet ouvrage de vulgarisation Staline a écrit que les techniques élaborées par le capitalisme dans la société bourgeois toutes ces techniques sont parfaitement utilisables dans la société socialiste En somme pour Staline la technique n'a aucune appartenance de classe elle est neutre elle est politiquement neutre et donc la même technique est utilisable aussi bien en régime socialiste qu'en régime capitaliste Et bien je m'inscris en faux dans cette affirmation et je vais prendre un exemple le travail à la chaîne le travail de l'OS Lorsqu'on a inventé la machine multi je vous rappelle ce que je dis qu'une machine multi c'est un multi par exemple tenez prenons le marteau pilon le marteau pilon c'est un marteau mais au lieu d'être un petit marteau qui pèse quelques centaines de grammes le marteau pilon lui c'est un marteau qui pèse des tonnes aucun vif humain n'est capable de soulever le marteau pilon pour écraser un morceau de métal il faut une machine pour ça il faut un moteur pour ça donc le marteau pilon c'est une machine multi la scie à bras a été remplacée par la scie à moteur c'est la scie circulaire ou bien c'est la comment appellons ça la tronçonneuse etc etc bon à partir du moment où l'invente les machines utiles le muscle humain devient inutile et par conséquent le travailleur il doit simplement hop allumer la machine utile arrêter la machine utile et éventuellement placer un nouveau un nouvel objet apporter la machine utile pour qu'elle le travaille donc le travail de l'ouvrier se trouve ainsi très 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 simplifié et on le soutient ainsi à l'OS ouvrier spécialisé qui ne fait que deux trois gestes parfois un seul geste qui répète ça à l'infini 8 heures par jour quand c'est pas d'avantage 5 jours sur 7 au mieux quand c'est pas d'avantage toutes ces c'est infernal c'est infernal bon et bien si on prend si on applique à la laine ce qu'a dit Staline ça s'est transposé dans le régime socialiste et effectivement en l'URSS on a eu le travail à la chaîne ah bien sûr les cadences du moins infernales il n'y avait pas de contre-mètre pour pousser au derrière il n'y avait pas de recherche du rondement à tout prix mais c'est du travail à la chaîne déqualifié d'un côté il y avait l'ingénieur le technicien qui élaborait la chaîne de travail qui inventait les méthodes de travail et puis de l'autre il y avait l'application l'application paresseuse l'application docile facile par l'OS et bien non moi je pense effectivement que les techniques ne sont pas tout à fait nôtres le microscope est neutre on est d'accord il est utilisable dans n'importe quel régime le microscope n'est pas une machine politique le télescope astronomique non plus mais bien les techniques de travail elles ont un caractère profondément politique par exemple l'arme nucléaire dont les conséquences évidemment sont vertigineuses voilà si on met en oeuvre cette arme là l'arme nucléaire où il rio ? c'est la fin de l'unité est-ce qu'un contrôle démocratique de l'énergie nucléaire civile est possible ? je vous pose la question je ne réponds même pas qui ici est capable de comprendre le fonctionnement de la centrale nucléaire et qui par conséquent est capable de dire non non là il y a un excès là il y a une insuffisance là il n'y a pas assez de sécurité qui est capable ? c'est extrêmement compliqué la centrale nucléaire et par conséquent moi je considère que ce n'est pas une méthode de travail ce n'est pas un outil ce n'est pas une technique démocratique elle marginalise la souveraineté populaire elle nous oblige d'avoir des experts qui eux-mêmes peuvent décider et le peuple n'a qu'un moyen de pression sur les experts voilà alors il faut examiner je pense les techniques une par une et voir vu le régime économique et social dans lequel nous sommes quel usage peut-il en être fait il y a des choses qui sont actuellement inquiétantes les grands patrons notamment les grands patrons considèrent que le travail humain et donc les salaires qu'ils payent c'est un coût pour l'entreprise c'est une charge pour l'entreprise et donc ils travaillent constamment à réduire le coût du travail soit en payant les travailleurs moins soit en faisant travailler davantage pour le même salaire soit surtout et de plus en plus en remplaçant les travailleurs par la gâchée en les remplaçant vraiment complètement totalement le robot travaille sans aucun ouvrier spécialisé et le robot est potentiellement capable de supprimer tous les emplois manuels quand j'étais jeune on nous disait tant mieux c'est comme ça donc les hommes n'occuperont que des emplois qualifiés des emplois intellectuels l'ennui c'est que on constate que l'informatique est en train de supprimer la plupart des emplois intellectuels quand j'étais jeune toujours je pensais à la suite d'un sociologue du travail Georges Friedman dont le livre a été pour moi un grand apport j'ai oublié la portée je ne pensais pas qu'on parlait de ça donc Georges Friedman estimait que l'ordinateur serait toujours incapable d'inventer l'ordinateur n'est capable c'est-il que d'un travail répétitif pour lequel il a été programmé et pas autre chose aujourd'hui je constate qu'un champion du monde d'échecs est battu aux échecs par un ordinateur je me dis est-ce que pour battre un champion du monde d'échecs il ne faut pas inventer un petit peu quand même est-ce que c'est vraiment totalement routinier le travail de l'ordinateur qui a battu Kasparov aux échecs je vous pose la question je vous laisse y répondre en tout cas aujourd'hui l'informatique d'un côté et la robotique de l'autre sont capables de supprimer potentiellement la quasiment totalité des endroits manuels et interdictifs qu'est-ce qui va rester pour les autres si nous étions dans un régime où le peuple serait le maître le peuple pourrait décider de partager le travail le peu de travail qui reste chacun travailler mettons une heure par mois une heure par an et le reste du temps passerait son temps à étudier à travailler à gérer à faire de la politique de la peinture de la sculpture dans un régime où le peuple serait souverain ça pourrait se passer comme ça je n'ai pas besoin de vous dire que ce n'est pas le cas et donc on peut craindre qu'effectivement le patronat la bourgeoisie qui est au pouvoir qui a les rênes en main que les grandes multinationales utilisent la technique et la science pour supprimer le travail de quoi ils nous rendent alors il y a des naïfs qui croient que l'état va alors créer un revenu minimum universel et bien ça n'ouvre pas le sujet parce que la raison devrait leur dire aujourd'hui l'union européenne et la mondialisation en supprimant totalement dans le cadre de l'union européenne en supprimant de plus en plus dans le cadre de la mondialisation les barrières douanières et les protections douanières qui nous protégeaient contre la concurrence étrangère et bien la suppression des frontières et des barrières douanières nous oblige à nous aligner sur les pays de la manœuvre la moins chère où elle est le plus exploité où elle est le plus flexible où il n'y a pas de syndicat où il n'y a pas de coq du travail etc. et par conséquent aujourd'hui le souci du gouvernement français quel qu'il soit de droite du centre ou de gauche c'est réduire toutes les dépenses réduire tous les coûts pour arriver à être compétitif un peu compétitif alors vous imaginez à l'époque où ils sont en train de restreindre toutes les dépenses sociales s'ils vont donner à tout le monde un salaire gratuit sans travail pour vivre tranquillement c'est vraiment ne pas avoir les pieds sur terre c'est nier les réalités voilà pourquoi tout communiste que je sois je suis parfois contre cette technique et tant que nous ne serons pas dans un régime démocratique un régime socialiste un régime communiste un régime où le peuple est au pouvoir je regarderai avec méfiance l'arrangéutique et l'industrie et l'industrie et les ordinateurs je ne sais pas si j'ai répondu il y a d'autres questions moi je reviendrai à cette idée d'interflexion parce que c'est quand même quelque chose qui gouverne enfin qui gouverne qui mène qui mène le peuple un peu dans le mur parce que les gens ne voient pas comment ils sont gouvernés et qui tiennent à ça si les gens avaient l'habitude d'avoir un certain esprit critique et de se dire bon ben quels sont quels sont les quels sont les ce qu'on observe enfin qu'est-ce qui se passe et pourquoi pourquoi ça se passe qu'est-ce qu'il y a vraiment à la cause de ce que j'observe et bien peut-être on progresserait pourquoi notre observation chez nous français s'arrête à notre gouvernement alors qu'on sait très bien que les décisions ne sont pas prises à Paris elles sont prises à Bruxelles au Washington et à Francfort donc c'est une autre strata récemment je crois que c'est aujourd'hui ou hier est paru un article assez concernant sur le réseau international qui avait pour titre pourquoi les français ont voté Macron et donc on prend bon c'est c'est du lourd mais enfin c'est quand même très caractéristique on prend et ça rejoint à ce que tu disais sur l'astronomie tout à l'heure et qu'on voit que c'était la Terre ils reprennent un épisode de l'émission qui veut gagner des millions et la question c'est la question que qu'elle a se gravite autour de la Terre alors le monde est interrogé et puis il se parte un peu et puis il dit ben non je vais demander au public et le public se plante et le public se plante et ils disent que c'est le soleil qui gravite autour de la Terre alors évidemment il y a le monde et on voit le visage de la compagne du modem qui était sous ses lettres elle est complètement catastrophée parce que un se marie il se plante et elle a perdu beaucoup de sous la vie sur cette histoire donc quand même nous sommes des êtres vivants mais on devrait quand même avoir un minimum de connaissances pour pouvoir non seulement vivre ensemble mais aussi avoir cette notion d'interconnexion parce que cette notion d'interconnexion nous permettrait d'être un peu plus humble déjà un peu moins égocentrique et xénophobe ou raciste et de pouvoir accepter de ce qui est divers et se comprendre un peu mieux ce qui nous concerne et dans quelle situation vous sommes par exemple le membre de la des millions au monde c'était pas une question donc j'ai pas à répondre non mais ça revient un peu à ce que je disais par c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une injonction à la spécialisation à peu près au même titre que l'innovation dont vous parlez et c'est justement pour que au final on est tous des ornières et qu'on soit qu'on ait une vision du système et du monde qui nous entoure sur un seul angle de vue ce qui permet aussi au système de perpétuer ce fonctionnement justement on peut éventuellement se spécialiser dans son travail oui les patrons considèrent que c'est une condition de la performance et de la compétitivité mais on devrait surtout pas se spécialiser quand on est citoyen en tant que citoyen le citoyen vous êtes une ouverture complète parce qu'en politique tout est interconnectif et donc il faut se garder des analyses unilatérales des explications simplistes etc et des solutions simplistes comme par exemple le revenu universel qui n'a absolument aucun compte du contexte économique et de la nécessité de la compétitivité dans le monde européen et dans la mondialisation c'est à dire on voit d'ailleurs que dans une société qui se passe de vue d'ensemble de hauteur un peu de vue etc qui fait suite à l'ultra spécialisation dans le travail et on voit on se rend compte que de manière globale les relations sociales sont quand même très déshumanisées on n'est pas de enfin on voit les maîtres mots de cette époque c'est quand même compétitivité optimisation en devant on a l'impression que toute la technique mobilité mobilité tout doit être modulable tout doit être échangeable etc y compris au 27 siècle où la technique a servi aussi hélas c'est déconnant de guerre dans le cadre des guerres totels qu'on a eues aussi les peu précédents et c'est vrai qu'on n'arrive pas à en sortir moi j'avais encore une question oui j'espère qu'il y en a un peu plus d'autres alors quelle stratégie doit dompter un artiste pour aboutir à un changement de mode de production moi j'en vois deux essentiellement la première ce serait par les conquêtes sociales de façon discrète continue cumulative mais en ce cas là une forme de réformisme un peu plus polonien et du coup c'est un peu de l'acharnement à la politique sur un système déjà mort et l'alternative ce serait souhaiter l'aggravation finalement souhaiter l'aggravation des tensions entre les forces productives et les rapports de production pour accélérer l'avenue de la production parce que le mode de production du coup dans cette vision des choses est-ce que Pierre Guetta serait le meilleur allié objectif du communiste je vais attirer votre attention sur une notion qui me paraît fondamentale et que je l'ai bien évoquée la notion des divisions du travail alors je vais commencer par un cas extrême l'homme préhistorique l'homme préhistorique fabriquait lui-même ses outils et ses armes lui-même c'est relativement facile on taillait un morceau de bois c'est des années pieux on taillait une pierre ça faisait un grattoir ou un équivalent d'un fer de hache etc donc l'homme préhistorique fabriquait lui-même ses armes et ses outils il les utilisait lui-même il les fabriquait pas pour les vendre ou pour d'autres il les fabriquait pour lui pour son propre usage avec ses armes et ses outils il chassait il cueillait il coupait du bois pour le brûler etc et il consommait lui-même sa production il ne la vendait pas donc l'homme préhistorique était autarcique à cette époque-là il n'y a pas de division du travail elle commence à peine à naître à cette époque-là entre les deux sexes quand une femme est enceinte ou quand elle est embarrassée par un nouveau-né quelqu'un dans les bras elle ne peut pas aller chasser et même elle a du mal à aller faire de la cueillette mais la femme parce que en gros athlétiquement elle n'a pas les mêmes performances que l'homme ne serait-ce que parce qu'elle est souvent enceinte et parce qu'elle est souvent entre les bras donc il y a un début les divisions du travail qui s'opèrent la femme c'est plutôt la cueillette qui ne demande pas des qualités algétiques et l'homme c'est plutôt la chasse parce que pour chasser le bison le mammouth il faut à la fois être rapide être costaud en durant etc etc donc il y a un début de division 3 etc et puis après la révolution néolithique il y a environ 10-12 000 ans quand les hommes inventent l'agriculture l'élevage les villages quand ils cessent d'être des chasseurs cueilleurs itinérants vagabonds une nouvelle division de travail c'est ce jour il y a celui qui cultive la terre les labours il y a celui qui est fait de l'élevage et qui mène ses troupeaux toute la journée et le premier se nourrit le second parce qu'il ne faudrait pas que tes bêtes viennent brouter ma récolte donc il y a le potier il y a le forgeron il y a le tisserand etc il y a le berger qui amène les troupeaux donc il y a un début de division de travail et à mesure que le temps passe et que les techniques de travail s'affinent et évoluent la division devient plusieurs plus grande alors là je m'arrête un petit peu que faut-il penser de la division du travail si on la rejette totalement alors on revient à l'époque préhistorique avec un niveau de production extrêmement faible on est autonome on est libre on ne dépend pas des autres on a une grande liberté individuelle mais les nouveaux de production sont extrêmement faibles même pour chasser le mammouth il y a intérêt à coopérer à se mettre à 7, 8, 10, 12, 20 comme c'est possible ce monde pourra battre une maison au mammouth tout seul il n'y arrive pas donc il faut bien avoir ceci c'est que plus le travail se divise plus on se spécialise au travail plus on est efficace plus globalement le collectif arrive à en produire davantage on sait que c'est mieux ses besoins mais plus la vision du travail s'intensifie plus on perd de l'autonomie et plus on dépend des autres donc on acquit de la productivité et on le gagne en production au détriment de la liberté individuelle jusqu'à quel point sommes-nous prêts à sacrifier notre indépendance notre notre indépendance notre liberté jusqu'à quel point sommes-nous prêts à la sacrifier à la volonté de l'efficacité au travail de spécialisation au travail et de l'augmentation de la production je vous pose la question vous voyez que la réponse n'est pas évidente alors aujourd'hui la division du travail est devenue mondiale nous consommons des produits venus de l'autre bout de la terre les banquiers prêtent de l'argent à tous les endroits de la terre à la fois aussi bien au Qatar qu'aux Etats-Unis et qu'en Russie donc les marchandises circulent partout les travailleurs circulent de plus en plus etc. quand la division du travail devient mondiale et bien nous dépendons tous les uns des autres à une échelle énorme comment on fait prendre une décision dans ces conditions il faudrait l'Etat mondial il n'y en a pas et même si c'est un Etat mondial comment pourrait-il être démocratique cet Etat mondial bien trop grand bien trop grand pour que la démocratie puisse fonctionner je remarque moi que la démocratie fonctionne d'autant mieux que les unités politiques sont petites et moi je considère que l'exigence démocratique l'exigence de pouvoir populaire est une exigence qui doit passer devant toute autre considération moi je suis prêt à sacrifier l'enrichissement je suis prêt à sacrifier tout pour assurer la souveraineté populaire parce que c'est la condition pour que les politiques faites soient conformes à l'intérêt général je ne crois pas à la générosité des minorités au pouvoir les minorités au pouvoir travaillent toujours et gouvernent toujours dans l'intérêt des minorités jamais dans l'intérêt général et là en tant que marxiste je rappelle ce que disait Rosa Luxembourg au début du 20ème siècle elle disait au début de la révolution soviétique et prévoyant d'une terrible lucidité ce qui avait se passé elle disait il ne faudrait pas que la dictature du prolétariat qui pour Marx pourrait être montanée transitoire avant de passer à un pouvoir du peuple plus entier il ne faudrait pas que la dictature du prolétariat devienne la dictature du parti puis la dictature du bureau politique du parti puis la dictature du secrétaire général du parti et malheureusement c'est comme ça que ça s'épanouit partout dictature de Mao dictature de Staline dictature de Ceausescu etc. dans tous les pays socialistes et messagnes et on voit bien que donc même la dictature du prolétariat même la dictature du parti communiste qui est pourtant très liée à la partie voyère très liée au peuple ça personne ne le conteste même ça ça fonctionne négativement il faut que ce soit le peuple lui-même qui soit au pouvoir ça j'y tiens que la primelle de mes yeux ça paraît indispensable et je suis prêt à tout sacrifier à ce pouvoir populaire d'abord le pouvoir populaire et je suis prêt à tout sacrifier à ça y compris le niveau de la production et le pouvoir populaire il demande des petites difficultés pas la mondialisation pas l'Europe c'est bien trop grand pour être démocratique la France c'est déjà très grand et voilà pourquoi dans le cadre d'une France socialiste et communiste moi je souhaiterais qu'il y ait une décentralisation totale du pouvoir le maximum de pouvoir aux communes aux communes pas aux agglos pas aux métropoles aux communes les plus petites possibles une commune de 1000 habitants c'est pas trop petit pour moi c'est là que la démocratie fonctionne mieux voilà alors donc méfiance devant la division du travail il en faut sinon nous revenons à la situation de l'homme de Néandertal mais si on va trop loin les inconvénients deviennent plus importants plus graves que les avantages je sais pas si je me suis bien fait comprendre c'est très bien y a-t-il un pays dans le monde qui se rapproche de plus de ce système les pays les pays qui actuellement les états qui actuellement se réclament du marxisme se réclament ils n'ont pas tellement eu la permission à Marx à savoir la Corée du Nord la Chine mais la Chine se réclame de moins en moins la Chine maintenant est devenue essentiellement capitaliste donc non marxiste donc la Chine le Vietnam qui évolue un peu comme la Chine Cuba qui risque d'évoluer ça je le crainte beaucoup beaucoup qui risque d'évoluer dans la France capitaliste aussi parce que tous les doux la soif de consommation etc. qui a un niveau de Cuba qui a envie de consommer pour les occidentaux mais ils sont quand même très prudents ils sont conscients de ça de l'Algérie ils sont conscients je ne suis pas sûr que ça soit conscient je ne vous cacherai pas mes craintes mes craintes pour l'avenir du Cuba qui est pour l'instant le pays socialiste le moins antipathique à mes yeux que penses-tu de l'évolution de Ménézédin par rapport à la mise en oeuvre de sa constituante bon alors moi je ne vis pas au Venezuela j'ai déjà tout est interconnecté mais quand même je préfère m'occuper d'abord de Béziers parce que voilà un exemple moi par exemple j'étudie passionnément l'environnement à Béziers tout à l'heure je me dis pourquoi je suis marxiste en philosophie mais écologiste en politique pas communiste en politique écologiste j'aurais peut-être raison de dire pourquoi donc moi j'étudie passionnément l'environnement littéraire et je souhaite que la mairie de Béziers ait un maximum de pouvoir qui puisse régler même tout le problème abat les agglos abat les régions etc etc je rappelle dire que les régions ont été condamnées par le peuple français à l'époque de De Gaulle lorsque De Gaulle a fait référendum pour la création des régions les français ont répondu non et donc la création des régions s'est faite contre la volonté des français et le primaire des ferrandaires moi je continue à être contre les régions à fortiorer les grandes régions donc j'étudie passionnément l'environnement littéraire et je constate que les gens qui se disent écologistes autour de moi ne s'intéressent pas à l'environnement littéraire ils s'intéressent à l'environnement régional national international mondial la crise climatique ils voient tout à l'échelle mondiale ils ne s'occupent pas de ce qui est à leurs pieds ils ont la tête dans le nuage ils ne voient pas ce qui est à leurs pieds le résultat c'est que je suis le seul aujourd'hui écologiste à connaître le bien-environnement littéraire et à pouvoir critiquer telle ou telle décision prise par le pouvoir politique je viens d'envoyer une lettre par exemple à l'agglo l'agglo musée militaire pour critiquer la volonté d'insigner les déchets et je leur ai dit je demande à vous rencontrer et je suis prêt à vous démontrer ce que vous allez faire est complètement illégal même si la préfecture est d'accord c'est quand même illégal je vous le démontrerai et bien ils me reçoivent le 4 octobre parce que c'est ça que je suis très compétent il n'y a que moi qui connaissent bien en dire mon bitérois eux je ne m'occupe pas tellement ils s'occupent d'autre chose donc l'échelle l'échelle locale c'est fondamental que chacun s'occupe de son village que chacun s'occupe de sa commune et toutes les communes de France seront bien gérées j'en viens à ce que je disais dans mon introduction j'ai dit que les idées politiques de Marx sont beaucoup vies elles ont été élaborées en effet au mouvement ouvrier du XVIe siècle si on veut être aujourd'hui un philosophe marxiste on doit être aussi ouvert aux problèmes de notre temps aux problèmes socio-économiques de notre temps et bien moi j'estime que quand on veut être ouvert totalement ouvert aux réalités de notre temps on doit être en politique écologiste moi je suis un écolo marxiste écolo en politique marxiste en philosophie et il n'y a aucune contradiction je prends un exemple interconnexion justement les écologistes ont coutume de parler du biotope c'est-à-dire un milieu dans lequel une biocénose je rappelle que les deux concepts fondamentaux de l'écologie c'est le biotope et la biocénose le biotope c'est le milieu dans lequel vivent les êtres vivants la biocénose c'est l'ensemble des êtres vivants qui vivent dans le même milieu une île par exemple une petite île c'est un biotope et toutes les plantes et tous les animaux qui vivent dans l'île c'est la biocénose correspondant à ce biotope bien et les écologistes les écologistes les politiques écologistes les citoyens écologistes comme les savants écologues n'arrêtent pas de limiter comme ça les biotopes moi je leur réponds mais votre limitation ne tient pas compte de l'interconnexion universelle je prends un exemple prenons par exemple les îles Galapagos les îles Galapagos sont bien isolées du continent on a envie de croire qu'elles constituent un biotope particulier séparé du continent c'est pas vrai sur les îles Galapagos il y a des iguanes marins ces iguanes vivent sur terre et vous mangez dans la mer leur biotope à eux c'est pas seulement l'île c'est aussi la mer qui est autour de l'île dans les îles Galapagos vous avez aussi des oiseaux qui font la navette souvent entre le continent américain et l'île et qui apportent et qui déposent dans l'île avec leurs excréments des graines qu'ils ont prises qu'ils ont mangées sur le continent et donc ils assurent le lien entre les biotopes continentales et les biotopes insulaires et puis il y a les phoques les phoques les otariés etc. qui vivent en mer qui viennent se reproduire et se reposer sur terre les oiseaux de mer qui vivent pêchent et chassent en mer mais viennent nicher et se reproduire sur l'île voilà donc il est impossible de limiter un biotope de proche en proche du biotope c'est une lumière application de l'interconnexion marxiste et bien ça même les savants encore sont en tête moi philosophe marxiste j'ai en tête l'interconnexion et l'impossibilité de déterminer des biotopes vous voulez alors déterminer c'est artificiel c'est pas scientifique voilà un exemple donc de l'utilité du marxisme et de l'interconnexion à laquelle tu veux dire vertigineux tout ça allez profitons-en il faudra pas surtout l'occasion de parler de ça ne gardez pas les questions rentrées délabyrinter vos sentiments exclumez-vous critique je prends toutes les critiques elles sont toutes légitimes moi je pensais tout à l'heure à cette idée de constituant parce que c'est quand même un peu plus que de pouvoir au peuple oui donc c'est pour revenir en ce que je disais tout à l'heure c'est vrai que je n'ai pas répondu sur le BDV là bon parce que je connais mal la situation non mais c'est juste l'idée de constituant faite et travaillée par le peuple qui arrive je suis je suis solidaire du peuple vénézuélien dans la mesure où ce peuple d'une part essaie de résister à l'hégémonie nord-américaine là je suis totalement solidaire donc je considère que l'impérialisme US c'est de tous les impérialismes actuels actuellement le plus dangereux le plus puissant le plus dangereux le plus militariste le plus impérialiste donc il faut s'en méfier comme de la peste le plus dangereux car il est mourant bien plus dangereux que le terrorisme islamiste etc. le coup d'Aèche etc. plus dangereux que l'impérialisme qui existe russe il existe bon ou que l'impérialisme chinois etc. donc plus dangereux et donc je vis solidaire de tous les peuples notamment le Venezuela au Cuba etc. dans la mesure où ils s'opposent cet impérialisme et essaient d'établir leur souveraineté par rapport à Washington je suis totalement solidaire des chalistes lorsque ils ont entrepris d'utiliser les ressources pétrolières et le revenu pétrole voilà pour prendre des mesures sociales voilà là s'arrête ma solidarité est-ce qu'actuellement le gouvernement actuel est-ce qu'il a bien fait est-ce qu'il a mal fait en provoquant l'élection de cette constituante moi je suis partagé et j'estime que c'est aux Vénézuéliens eux-mêmes de décider de décider s'ils ont affaire à une dictature ou pas je ne voudrais surtout pas que le peuple vénézuélien passe d'une dictature tchadiste qui ne me paraît pas évidente à la dictature des multinationales américaines du pétrole qui elle est une évidence à mes yeux voilà je ne sais pas si je t'ai répondu pour revenir sur les rapports entre le marxisme j'aimerais bien revenir sur le rapport entre le marxisme et l'état parce qu'on a souvent dit que Marx n'avait pas eu le temps de formuler une théorie de l'état et comme vous avez parlé vous avez insisté sur l'échelon local notamment les communes je voulais savoir quelle serait la place de l'état en fait dans cette vision de l'économie de la société je réponds d'abord parce qu'effectivement je ne l'ai pas dit c'est peut-être de ma part une lacune mais je ne peux pas parler de tout sinon j'aurai plusieurs heures au sein du matérialisme historique il y a une conception de l'état Marx considère que dans une société de classe esclavagiste féodale capitaliste dans une société divisée en classe l'état est au service de la classe dominante et que l'état c'est le moyen par lequel la classe dominante réprime les couches sociales dominées utilisant pour ça les tribunaux la police l'armée etc je pense que sur ce point aussi les idées de Marx sont un petit peu pérignées un petit peu parce que il n'a pas eu le temps de constater il a vécu à une époque encore une fois à une époque où l'état est effectivement ça et uniquement ça à l'époque de Marx en France par exemple il n'y avait pas d'état protecteur des salariés il n'y avait pas du travail il n'y avait aucune loi sociale limitant à 8 heures en journée de travail il n'y avait aucune loi interdisant aux enfants de travailler dans les mines aucune loi interdisant aucune loi établissant un salaire minimum l'état bourgeois à l'époque de Marx était effectivement répressif et rien d'autre il réprimait les couches dominées pour assurer la domination de la classe dominante à la moindre grève on a envoyé l'armée ou la police même si la grève était mille fois justifiée tout le grève était considéré comme une insurrection contre le patronat et donc punissable etc etc vous n'imaginez pas les difficultés qu'ont pu les syndicats pour naître et s'implanter progressivement dans l'entreprise la chasse des militants syndicaux pendant des dizaines d'années vous savez quand est-ce que la section syndicale d'entreprise a été enfin reconnue par la loi qui peut me le dire en 1968 accord de Grenelle jusqu'en 68 la section syndicale d'entreprise n'était pas reconnue dans la loi elle était illégale on pouvait la pourchasser on reconnaissait les syndicats hors de l'entreprise la bourse du travail etc mais pas de l'entreprise alors donc Marx n'a connu qu'un état pouvoir répressif et donc ça lui a donné l'idée que l'état était seulement uniquement en l'indépression or depuis on a pu constater que je vais prendre l'exemple deux exemples 36 la libération après la deuxième guerre mondiale en 36 par exemple le gouvernement prend une loi créant des congés payés un peu auparavant une loi avait instauré la journée de 8 heures et l'interdiction de la loi de 8 heures à la libération on a instauré la sécurité sociale le col on a instauré on a instauré donc le comment appelle-t-on ça pour les fonctionnaires le le statut de la fonction publique bon donnant aux fonctionnaires de l'autonomie par rapport à leur patron l'état patron etc bref on s'est rendu compte il y a eu création de services publics qui n'existaient pas à l'époque du Marx notamment l'hôpital etc l'école publique gratuite etc bref on s'est rendu compte que l'état peut aussi être social il n'est pas seulement l'instrument de répression entre les mains de la classe dominante lorsque le rapport des forces entre dominants et dominés s'y prête les dominés arrivent à imposer des conquêtes sociales et l'état peut devenir en partie social tout en étant un état policier un état militaire etc un état colonialiste un état guéri éventuellement donc voilà l'état aujourd'hui moi je constate que l'état c'est le lieu d'une lutte de classe et ce qu'il est c'est le résultat d'un rapport de force entre dominants et dominés il est plus ou moins social plus ou moins répressif selon son rapport de force voilà donc moi je n'ai pas la même conception de l'état que Marx sur ce point le matériel historique peut et doit évoluer un exemple d'évolution du matérialisme tel que historique tel que Marx l'a pensé je pense qu'aujourd'hui beaucoup de marxistes et de communistes pensent pour moi est-ce que j'ai répondu ? alors moi comment est-ce que je vois l'état dans une république une république écologique démocratique et sociale je le vois très décentralisé je le répète moi je me garderai comme comme schéma territorial que celui que nous avons invité de la révolution française les communes 36 000 communes jamais trop petites et ce sont trop petites et c'est à elle de le dire c'est pas l'état de leur apposer des fusions c'est aux citoyens de ces communes par référendum de demander qu'éventuellement les fusions la commune voisine si elle est d'accord la commune voisine elle aussi référendum référendum par les autres pour la fusion si elles le veulent c'est leur affaire ils en vont vivre le grand des peuples disposés de l'homme donc moi je garde les communes les départements et l'état et je suis dit tout le reste les régions les métropodes etc et je décentralise le vaccin tout ce qui peut être décidé au niveau de la commune c'est là qu'il faut le décider ce qui ne peut pas être décidé au niveau de la commune c'est au département par exemple les routes départementales par exemple les lycées les collèges etc qui parfois sont une commune trop grande une commune qui est sans habitant ne va pas dans un collège elle est toute seule donc la collectivité supérieure substitue aux communes pour ce que les communes ne peuvent pas faire et enfin l'état termine en faisant par exemple les routes nationales ça dépend de l'armée de la police de la diplomatie etc voilà comment je vois donc l'état et les organes de pouvoir le maximum de pouvoir à l'échelon le plus bas parce que c'est là que le peuple veut mieux intervenir et imposer sa loi non pas le chemin parce que nous c'est l'Europe qui commande et les réformes territoriales c'est pour adapter la France à l'immense espace euro mondial pour exister dans cet immense espace il faut être le plus gros possible je termine peut-être quelques mots si vous voulez faire un peu de philosophie d'artiste avant de vous lancer dans la lecture écrasante du capital par exemple où Marx met en oeuvre la dialectique je vous conseille des lectures plus faciles par exemple aux éditions sociales la étude philosophique de Marx et Engels ce sont des extraits tantôt de Marx tantôt d'Angels tantôt des deux et c'est plus abordable c'est moins gros et je sais plus facilement si vous voulez donc des manuels de philosophie le plus ancien le plus simple c'est le Georges Politzer les principes élémentaires de philosophie c'est vraiment très élémentaire ça a été écrit par le philosophe Politzer pour la classe ouvrière pour que la classe ouvrière des gens qui appellent baccalauréat puisse quand même accéder un peu aux philosophies marxistes ils sachent que ça veut dire une contradiction la dialectique etc si vous voulez connaître davantage la dialectique elle-même sans référer à l'œuvre de Marx il existe de Lefebvre logique formelle logique dialectique dans laquelle il oppose la logique classique la logique bourgeoise la logique idéaliste et celle de Marx en montrant donc à quel point l'une révolution par rapport voilà donc quelques lectures à faire si vous voulez aller plus loin que la conférence un peu les humILES ils se sont les humILES – Sous-titrage FR 2021